Nous avons une activité qui est celle d'assurer le remboursement de dépenses complémentaires à la Sécurité sociale, une activité de service que nous rendons à nos clients particuliers et entreprises, et comment est-ce que nous pouvons faire cette activité le mieux possible, notamment avec des nouveaux outils qui sont par exemple la e-santé. C'est un des nouveaux outils. Il n'y a pas une problématique propre pour moi à la e-santé. Ce n'est pas la bonne manière de regarder les choses. C'est comme si on disait, ce qui est important c'est la technologie, ce n'est pas le service que l'on rend. Moi je ne veux pas de ça. Je veux rendre un service le meilleur possible à mes clients en trouvant les meilleurs investissements possibles. Et donc nous avons à financer nous-mêmes les outils que nous mettrons à disposition de nos clients, qui eux-mêmes vont devoir eux aussi, bien sûr, investir pour pouvoir, s'ils le souhaitent, nous donner des informations de e-santé. En quelque sorte nous sommes un intermédiaire. Il y a une nouvelle, grâce à la digitalisation, il y a une nouvelle désintermédiation, un nouveau mode d'intermédiation qui se met en place. Nous allons pouvoir sortir des silos, proposer à nos clients de sortir des silos, afin d'avoir enfin une vision plus globale. Ce que je vais dire ce matin, c'est que je vais proposer une réflexion sur les évolutions prévisibles qui vont se passer dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine de la protection sociale, avec notamment l'introduction des nouvelles technologies et des technologies digitales. Encore une fois, c'est le décloisonnement, c'est la possibilité pour les clients, pour les personnes physiques et les entreprises, d'avoir accès à des informations qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui en temps réel. C'est la facilité de piloter soi-même sa santé à travers des systèmes que nous allons offrir à nos clients. Maintenant, il y a un prérequis qui est indispensable, qui n'est pas la question, encore une fois, de financement, qui est la question de la réglementation. Est-ce que la réglementation, notamment en France, va s'ouvrir, pour faire simple, et permettre à cette nouvelle activité de prospérer ? Ce n'est pas sûr. On va bien voir ce qui va se passer. Ou au contraire, est-ce que l'État va être débordé et va continuer à construire des lignes maginaux qui nous empêchent de faire du travail ? C'est toute la question. Aussi une question pour nous. Est-ce que nous avons l'éthique nécessaire pour le faire ? Avons-nous les bonnes règles de fonctionnement ? Voilà vraiment des débats qui sont essentiels pour construire ces nouveaux systèmes.